Éternel Dieu Comme ceux qui, mortellement blessés, sont couchés dans la tombe Que tu as oublié et dont tu ne t'occupes plus Tu m'as jeté dans un gouffre sans fond, dans les fonds ténébreux Ta fureur me tonaille, les flots de ta colère ont déferlé sur moi Tu as fait s'éloigner de moi mes proches, tu as fait de moi un objet d'horreur pour eux Je suis emprisonné, je ne peux m'en sortir Mes yeux sont épuisés à force d'affliction Je t'invoque, Éternel, tout au long de mes jours, je tends les mains vers toi Feras-tu des prodiges pour ceux qui ne sont plus ? Verra-t-on se lever les morts pour te louer ? Parle-t-on dans la tombe de ton amour, de ta fidélité dans le séjour des morts ? Connais-t-on tes prodiges là où sont les ténèbres et ta justice au pays de l'oubli ? Pour moi, ô Éternel, je crie à toi, je te présente ma prière chaque matin Pourquoi, ô Éternel, me rejeter, me refuser ton attention ? Car je suis affligé près de la mort depuis que je suis jeune J'endure les terreurs que tu m'imposes, je suis désemparé Les flots de ta colère ont déferlé sur moi Je suis anéanti par les angoisses qui me viennent de toi Comme des eaux qui me submergent, de toutes parts, elles m'assaillent tous les jours Tu as fait s'éloigner de moi tous mes amis, mes compagnons Ma seule compagnie est celle des ténèbres Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants Qui ne va pas se tenir sur le chemin des pêcheurs Qui ne s'assied pas dans la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel Qu'il médite jour et nuit Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison Son feuillage est toujours vert Tout ce qu'il fait réussit Tel n'est pas le cas des méchants Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas Et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes Oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus Mais moi, je suis un vert, je ne suis plus un homme Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise Ceux qui me voient se rient de moi Tous, ils ricanent en secouant la tête Ils se confient en l'Éternel Et bien que maintenant l'Éternel le délivre Puisqu'ils trouvent en lui son plaisir Qu'il le libère donc Toi, tu m'as fait sortir du ventre maternel Tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère Dès mon jeune âge, j'ai été placé sur ta garde Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu Ne reste pas si loin de moi car le danger est proche Et il n'y a personne qui vienne pour m'aider De nombreux taureaux m'environnent Ces fortes bêtes du bassin sont tout autour de moi Ils ouvrent largement leur gueule contre moi Ils sont comme un lion qui rugit et déchire Je suis comme une eau qui s'écoule Et tous mes os sont disloqués Mon cœur est pareil à la cire On dirait qu'ils se font en moi Ma force est desséchée comme un tesson d'argile Ma langue colle à mon palais Tu me fais retourner à la poussière de la mort Des hordes de chiens m'environnent La meute des méchants m'assaillent Ils ont percé mes mains, mes pieds Je pourrais compter tous mes os Ils me regardent, ils me toisent Ils se partagent mes habits Et tirent au sort ma tunique Mais toi, ô éternel, ne reste pas si loin Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide Délivre ma vie de l'épée Protège-moi de la fureur des chiens Délivre-moi de la gueule du lion Préserve-moi des cornes des taureaux Oui, tu m'as répondu Je proclamerai à mes frères Quel Dieu tu es Je te louerai dans l'assemblée Vous tous qui craignez l'éternel Célébrez-le Descendant de Jacob, glorifiez-le Descendant d'Israël, redoutez-le Il n'a ni mépris ni dédain Pour le pauvre dans l'affliction Il n'a pas détourné son regard loin de lui Non, il a écouté l'appel à l'aide Qui lui lançait Grâce à toi, je te loue Dans la grande assemblée J'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés Oui, qu'ils louent l'éternel Ceux qui vivent pour lui Que votre vie dure toujours Aux confins de la terre Tous les peuples du monde se souviendront de l'éternel Tous, ils se tourneront vers lui Et toutes les peuplades se prosterneront devant lui Car l'éternel est roi Et il domine sur les peuples Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront Et ceux qui s'en vont vers la tombe Ceux dont la vie décline se prosterneront devant lui Leur postérité à son tour servira à l'éternel Et parlera de lui à la génération qui viendra après elle Ils proclameront sa justice Et ils annonceront au peuple qui va naître Ce qu'a fait l'éternel En ce temps-là, l'empereur Auguste Publia un édit Qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire Ce recensement, le premier du genre Eut lieu à l'époque où Quirinius Était gouverneur de la province de Syrie Tout le monde allait se faire recenser Chacun dans la localité dont il était originaire C'est ainsi que Joseph, lui aussi Partit de Nazareth et monta de la Galilée En Judée, à Bethléem, la ville de David Il appartenait, en effet, à la famille de David Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie Sa fiancée, qui attendait un enfant Or, durant leur séjour à Bethléem Arriva le moment où Marie devait accoucher Elle mit au monde un fils Son premier-né Elle lui mit des langes Et le coucha dans une mangeoire Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux Dans la pièce réservée aux hôtes Dans les champs environnants Des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux Un ange du Seigneur leur apparut Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux Une grande frayeur les saisit Mais l'ange leur dit N'ayez pas peur Je vous annonce une nouvelle Qui sera pour tout le peuple Le sujet d'une très grande joie Un sauveur vous est né aujourd'hui Dans la ville de David C'est lui le Messie, le Seigneur Et voici à quoi vous le reconnaîtrez Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes Et couché dans une mangeoire Et tout à coup apparu, aux côtés de l'ange Une multitude d'anges de l'armée céleste Qui chantaient les louanges de Dieu Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment Quand les anges les eurent quittés Pour retourner au ciel Les bergers se dirent l'un à l'autre Allons donc jusqu'à Bethléem Pour voir ce qui est arrivé Ce que le Seigneur nous a fait connaître Ils se dépêchèrent donc d'y aller Et trouvèrent Marie et Joseph Avec le nouveau-né couché dans une mangeoire Quand ils le virent Ils racontèrent ce qui leur avait été dit Au sujet de cet enfant Tous ceux qui entendirent le récit des bergers En furent très étonnés Marie, elle, conservait le souvenir De toutes ces paroles Et y repensait souvent Les bergers s'en retournèrent Glorifiant et louant Dieu Au sujet de tout ce qu'ils avaient vu Et entendu C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé Lorsque, huit jours plus tard Arriva le moment de circoncire l'enfant On lui donna le nom de Jésus C'était le nom que l'ange avait indiqué Avant qu'il fût conçu Puis, une fois passé le temps prescrit Par la loi de Moïse Pour leur purification Les parents de Jésus L'emmenèrent à Jérusalem Pour le présenter au Seigneur En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur Il venait aussi offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur Une paire de tourtorelles ou deux jeunes pigeons Il y avait alors, à Jérusalem, un homme appelé Siméon C'était un homme juste et pieux Il vivait dans l'attente du salut d'Israël Et le Saint-Esprit reposait sur lui L'Esprit-Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas Avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur Poussé par l'Esprit, il vint au temple Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant Pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi Siméon le prit dans ses bras Et loue à Dieu en disant Maintenant, Seigneur Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix Tu as tenu ta promesse Car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi Et que tu as suscité en faveur de tous les peuples Il est la lumière pour éclairer les nations Il sera la gloire d'Israël, ton peuple Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés De ce qu'ils disaient de lui Siméon les bénit et dit à Marie sa mère Sache-le, cet enfant est destiné à être Pour beaucoup en Israël Une occasion de chute ou de relèvement Il sera un signe qui suscitera la contradiction Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer Elle était très âgée Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans Puis elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu Nuit et jour, par le jeûne et la prière Elle arriva, elle aussi, au même moment Elle louait Dieu et parlait de l'enfant A tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem Après avoir accompli tout ce que la loi du Seigneur ordonnait Marie et Joseph retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur village Le petit enfant grandissait et se développait Il était plein de sagesse et la grâce de Dieu reposait sur lui Les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque Quand Jésus eut douze ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête Une fois la fête terminée, ils prirent le chemin du retour Mais Jésus, leur fils, resta à Jérusalem Et ses parents ne s'en aperçurent pas Ils supposaient, en effet, qu'ils se trouvaient avec leurs compagnons de voyage Et firent ainsi une journée de marche Ils se mirent alors à le chercher parmi leurs parents et leurs connaissances Mais ils ne le trouvèrent pas Aussi, retournèrent-ils à Jérusalem pour le chercher Trois jours plus tard, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres Ils les écoutaient et leur posaient des questions Tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses Ses parents furent très étonnés de le voir là Et sa mère lui dit Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout Pourquoi m'avez-vous cherché ? leur répondit Jésus Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait Il repartit donc avec eux et retourna à Nazareth Et il leur était obéissant Sa mère gardait précieusement dans son cœur le souvenir de tout ce qui s'était passé Jésus grandissait et progressait en sagesse Et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes Oui, pour la cause de Sion, je ne me tairai pas Et pour Jérusalem, je ne me donnerai aucun repos Jusqu'à ce que sa justice paraisse comme brille l'aurore Et son salut comme un flambeau qui brûle Alors les peuples verront ta justice Et tous les rois contempleront ta gloire Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que l'Éternel te donnera Tu seras dans la main de l'Éternel une couronne Rayonnant de splendeur et un turban royal dans la main de ton Dieu Tu ne seras plus appelé la délaissée Et ton pays ne sera plus nommé la terre dévastée Mais on t'appellera en elle est mon plaisir Et ton pays sera nommé la terre qui est épousée Parce que l'Éternel prendra plaisir en toi Car ton pays sera pour lui comme une épouse En effet, comme le jeune homme se marie avec une jeune fille Tes fils t'épouseront Et comme la mariée fait la joie du marié Tu feras la joie de ton Dieu Sur tes murs, ô Jérusalem, moi j'ai posté des gardes Ils ne se tairont pas, ni le jour, ni la nuit Oui, vous qui ravivez le souvenir de l'Éternel Point de repos pour vous Ne lui donnez aucun repos Jusqu'à ce qu'il ait rétabli Jérusalem Qu'il ait fait d'elle un sujet de louange sur la terre L'Éternel l'a juré en engageant sa force et sa puissance Je ne donnerai plus ton froment à manger à ceux qui te combattent Les étrangers ne boiront plus ton vin Produit de ton labeur pénible Mais ceux qui auront fait la moisson mangeront Ce qu'ils récolteront et loueront l'Éternel Ceux qui auront cueilli les raisins de la vigne Boiront le vin dans mes parvis sacrés Passez, oui, passez par les portes Frayez, frayez la route de mon peuple Faites-lui un chemin, enlevez-en les pierres Et élevez un étendard en direction des peuples L'Éternel se fera entendre jusqu'aux confins du monde Dites à la communauté de Sion Qu'on salue va venir Avec lui son salaire et devant lui sa récompense On les appellera le peuple saint Les libérer de l'Éternel Et toi, Jérusalem, tu seras nommé Désiré La ville qui n'est pas abandonnée La vingtième année du règne d'Artaxerces au mois de Kislev Je me trouvais dans la citadelle de Sus Anani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Judas Je leur demandais des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem Ils me répondirent Ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Judas Se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem Et ces portes ont été détruites par le feu Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer Pendant plusieurs jours, je restais abattu Je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel Je suppliais Ah, éternel Dieu du ciel Dieu grand et redoutable Toi qui restes fidèle à ton alliance Et qui conserve ta bienveillance à ceux qui t'aiment Et qui obéissent à tes commandements Prête attention à la prière de ton serviteur Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit Pour intercéder en faveur de tes serviteurs les Israélites Et pour confesser leurs péchés Car nous avons péché contre toi Oui, moi et mon peuple, nous avons péché Nous sommes vraiment coupables envers toi Car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur Souviens-toi, cependant, je te prie, de ces paroles que tu as ordonnées à ton serviteur Moïse de prononcer Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi d'autres peuples Mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer Alors, même si vous vous trouvez éloignés jusqu'aux extrémités de la terre Je vous rassemblerai et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as délivrés par ta grande force et par tes interventions puissantes Je t'en prie, Seigneur Veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui désirent te craindre De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur Tel l'ouragan traversant le Negev, l'envahisseur vient du désert, d'un pays redoutable Une révélation terrible m'a été faite, où le traître trahit, le destructeur détruit Attaqué est la mythe, assiégez, vous les mèdes, je vais faire cesser tous les gémissements C'est pourquoi l'angoisse m'étreint, des douleurs m'ont saisi comme une femme en couche Tordue par les souffrances, je ne peux plus entendre L'effroi maute la vue, mon esprit est troublé, je tremble de frayeur Le soir tant attendu est devenu pour moi un objet d'épouvante On prépare une table, d'une nappe on la couvre, on mange, on boit Soudain, un cri d'effroi Levez-vous capitaine, graissez vos boucliers Voici comment m'a parlé le Seigneur Va poster un guetteur qu'il dise ce qu'il voit S'il voit un char attelé d'une paire de chevaux et des cavaliers sur des ânes D'autres sur des chameaux, qu'il les observe bien, redoublant d'attention Le guetteur a crié Mon Seigneur, je me tiens tout le jour aux aguets Et je veille les nuits entières à mon poste de garde Et voici, quelqu'un vient, un homme sur un char tiré par deux chevaux Il prend la parole et il dit Elle est tombée, Babylone est tombée Et toutes les statues de ces divinités sont là, brisées par terre Ô toi, mon peuple, qu'on a battu comme du grain sur l'air Ce que j'ai entendu de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, je vous l'ai déclaré Oracle sur Douma On me crie de Seï Veilleur, que dis-tu de la nuit ? Veilleur, que dis-tu de la nuit ? Et le veilleur répond Le matin vient et la nuit vient aussi Si vous voulez poser des questions, posez-les Revenez-y, oui, venez à nouveau Oracle sur l'Arabie Ô caravane de Dédan, vous passerez la nuit dans les forêts de l'Arabie Allez à la rencontre de celui qui a soif et portez-lui de l'eau Habitant de Théma, allez au-devant des fuyards avec du pain Car ils se sont enfuis devant les épées dégainées Et devant l'arc bandé, devant le combat violent Voici comment le Seigneur m'a parlé Dans un délai d'un an compté comme l'on compte L'année d'un mercenaire Toute la gloire de Kédar sera anéantie Et il ne restera qu'une poignée infime d'archers et de guerriers Chez les gens de Kédar Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, a parlé Alors Salomon rassembla auprès de lui, à Jérusalem Tous les responsables d'Israël Tous les chefs des tribus Et les chefs de famille des Israélites Pour faire transporter le coffre de l'Alliance de l'Éternel Depuis la cité de David qui est Sion Tous les hommes d'Israël s'assemblèrent auprès du roi Salomon Au mois d'Étanim Qui est le septième mois pendant la fête des cabanes Tous les responsables d'Israël Vintrent et les prêtres se chargèrent de porter le coffre sacré Les prêtres et les lévites transportèrent le coffre de l'Éternel Ainsi que la tente de la rencontre Et tous les ustensiles sacrés qu'elles contenaient Le roi Salomon et toute la communauté d'Israël Rassemblés auprès de lui, devant le coffre Offrirent en sacrifice un très grand nombre de petits et de gros bétails Qu'on ne pouvait évaluer Les prêtres installèrent le coffre de l'Alliance de l'Éternel A la place qui lui était destinée Dans la salle du fond du temple C'est-à-dire dans le lieu très saint Sous les ailes des chérubins Car les chérubins avaient leurs ailes déployées Au-dessus de l'emplacement du coffre De sorte qu'ils formaient un dé protecteur au-dessus du coffre Et de ses barres On avait donné à ses barres une longueur telle Que leurs extrémités se voyaient depuis le lieu saint Qui précédait le sanctuaire intérieur Mais elles ne se voyaient pas de l'extérieur Elles sont restées là jusqu'à ce jour Dans le coffre, il y avait seulement les deux tablettes de pierre Que Moïse y avait déposées à Horeb Lorsque l'Éternel conclut une alliance avec les Israélites A leur sortie d'Égypte Au moment où les prêtres sortirent du lieu saint La nuée lumineuse remplit le temple de l'Éternel Les prêtres ne purent pas y rester Pour accomplir le service à cause de la nuée Car la gloire de l'Éternel remplissait son temple Alors Salomon dit L'Éternel a déclaré qu'il demeurerait dans un lieu obscur J'ai enfin bâti pour toi une résidence Un lieu où tu habiteras éternellement Puis le roi se retourna et bénit toute l'assemblée d'Israël Qui se tenait debout Il dit Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui a, de sa propre bouche Parler à mon père David Et qui a agi pour accomplir la promesse qu'il lui avait faite Il lui avait dit Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple israël d'Égypte Je n'ai jamais choisi une ville particulière Parmi toutes les tribus d'Israël Pour qu'on y bâtisse un temple où je sois présent Mais j'ai choisi David pour gouverner mon peuple israël Mon père David avait à cœur de bâtir un temple En l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël Mais l'Éternel lui a déclaré Ton projet de bâtir un temple en mon honneur Est une excellente chose Tu as bien fait de prendre cela à cœur Toutefois, ce n'est pas toi qui bâtiras ce temple C'est ton propre fils qui le bâtira pour moi L'Éternel a tenu sa promesse J'ai succédé à mon père David Et j'occupe le trône d'Israël Comme l'Éternel l'avait annoncé Et j'ai construit ce temple En l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël J'y ai réservé un emplacement pour le coffre Qui contient le code de l'alliance de l'Éternel Cette alliance qu'il a conclue avec nos ancêtres Quand il les a fait sortir d'Égypte Puis Salomon se plaça devant l'hôtel de l'Éternel En faisant face à toute l'assemblée d'Israël Il leva les mains vers le ciel et pria Éternel, Dieu d'Israël Il n'y a pas de Dieu semblable à toi Ni là-haut dans le ciel Ni ici-bas sur la terre Tu es fidèle à ton alliance Et tu conserves ta bonté à tes serviteurs Qui se conduisent selon ta volonté de tout leur cœur Ainsi tu as tenu la promesse Que tu avais faite à ton serviteur David, mon père Oui, tu as agi pour que soit accompli aujourd'hui Ce que tu lui avais déclaré de ta propre bouche A présent, Éternel, Dieu d'Israël Veuille aussi tenir l'autre promesse Que tu lui as faite lorsque tu lui as dit Il y aura toujours l'un de tes descendants Qui siégera sur mon regard sur le trône d'Israël A condition qu'ils veillent sur leur conduite Pour vivre selon ma volonté Comme tu as toi-même vécu Oui, maintenant Dieu d'Israël Daigne réaliser cette promesse Que tu as faite à ton serviteur, mon père David Mais est-ce qu'en vérité Dieu habiterait sur la terre Alors que le ciel, dans toute son immensité Ne saurait le contenir Combien moins ce temple que je viens de te construire Toutefois, Éternel mon Dieu Veuille être attentif à la prière Et à la supplication de ton serviteur Et écouter l'appel que je t'adresse en ce jour Que tes yeux veillent nuit et jour sur ce temple Ce lieu dont tu as toi-même dit Là, je serai présent Et exauce la prière que ton serviteur t'adresse en ce lieu Daigne écouter ma supplication Et celle de ton peuple Israël Lorsqu'il viendra prier ici Depuis le lieu où tu demeures Depuis le ciel Entends notre prière Et veuille pardonner Lorsque quelqu'un sera accusé D'avoir commis une faute envers son prochain Et qu'on exigera de lui Qu'il prête serment avec des imprécations Ici devant ton hôtel dans ce temple Sois attentif depuis le ciel Interviens et juges tes serviteurs Pour condamner le coupable Afin qu'ils reçoivent le châtiment Que mérite sa conduite Et pour faire reconnaître l'innocence du juste Afin qu'il soit traité selon son innocence Quand ton peuple Israël Aura été battu par un ennemi Parce que ses membres auront péché contre toi Si ensuite ils reviennent à toi S'ils t'adressent leurs louanges Te prient et t'expriment leurs supplications dans ce temple Écoute-les depuis le ciel Pardonne le péché de ton peuple Israël Et ramène-les dans le pays que tu as donné à leurs ancêtres Quand le ciel sera fermé Et refusera de donner la pluie Parce que ton peuple aura péché contre toi Si ce peuple prie en ce lieu S'il te loue et se détourne de ses fautes Après que tu l'as affligé Écoute-le depuis le ciel Pardonne le péché de tes serviteurs Et de ton peuple Israël Indique-leur la bonne ligne de conduite à suivre Et fais tomber la pluie sur ton pays Que tu as donné en possession à ton peuple Quand la famine ou la peste sévira dans le pays Quand les céréales seront atteintes de maladies Quand surviendra une invasion de sauterelles ou de criquets Ou quand l'ennemi assiégera ton peuple dans les villes fortifiées du pays Quand quelque maladie ou quelque malheur s'abattra sur lui Si, considérant sa peine, chacun tend les mains vers ce temple Veuille exaucer du ciel, le lieu où tu demeures Les prières et les supplications Que t'adressera tout homme ou tout ton peuple Israël Pardonne-leur et traite chacun selon sa conduite Puisque tu connais le cœur de chacun En effet, toi seul, tu connais le cœur de tous les humains De cette manière, ils te craindront tout le temps Qu'ils vivront sur l'étendue du territoire que tu as donné à nos ancêtres Et même si un étranger qui ne fait pas partie de ton peuple Israël Entend parler de toi et vient d'un pays lointain Car les étrangers apprendront que tu es un grand Dieu Qui agit en déployant sa puissance Quand un étranger viendra prier dans ce temple Veuille l'écouter depuis le ciel La demeure où tu habites Et lui accorder tout ce qu'il t'aura demandé De cette manière, tous les peuples du monde te connaîtront Ils te craindront comme le fait ton peuple Israël Et ils reconnaîtront que le temple que j'ai construit t'appartient Lorsque ton peuple partira pour combattre son ennemi Sur le chemin où tu l'enverras S'il prie l'Éternel en se tournant vers la ville que tu as choisie Et vers ce temple que j'ai construit en ton honneur Daigne écouter depuis le ciel Leurs prières et leurs supplications Et défendre leur cause Il se peut qu'ils commettent un péché contre toi Car quel est l'homme qui ne commet jamais de péché ? Alors tu seras irrité contre eux Tu les livreras au pouvoir de leurs ennemis Qui les emmèneront en captivité Dans un pays ennemi, proche ou lointain S'ils se mettent à réfléchir dans le pays où ils auront été déportés S'ils reviennent en arrière Et t'adressent leurs supplications dans le pays de leurs vainqueurs Et qu'ils disent Nous avons péché, nous avons mal agi, nous sommes coupables S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de tout leur être Dans le pays des ennemis qui les auront déportés Et s'ils te prient en se tournant vers le pays que tu as donné à leurs ancêtres Vers la ville que tu as choisie Et vers le temple que j'ai construit en ton honneur Alors, depuis le ciel, la demeure où tu habites Veuille écouter leurs prières et leurs supplications Et défendre leur cause Pardonne à ton peuple les péchés Qu'il aura commis contre toi Et toutes ses fautes contre toi Inspire à leurs vainqueurs qui les retiennent captifs De la compassion pour eux Et qu'ils aient compassion d'eux En effet, Israël n'est-il pas ton peuple Celui qui t'appartient Depuis que tu l'as fait sortir d'Égypte De cette fournaise à fondre le fer Veuille considérer favorablement La supplication de ton serviteur et celle de ton peuple Israël Pour les exaucer chaque fois qu'ils te prieront Car c'est toi, ô Seigneur éternel, qui a choisi ce peuple pour toi Parmi tous les autres peuples de la terre Pour en faire le peuple qui t'appartient Comme tu l'as déclaré par l'intermédiaire de ton serviteur Moïse Quand tu as fait sortir nos ancêtres d'Égypte Or, lorsque Salomon eut terminé Toute cette prière de supplication à l'Éternel Il se releva de devant l'autel de l'Éternel Où il était resté agenouillé Les mains levées vers le ciel Il se releva et, d'une voix forte Il bénit toute l'assemblée d'Israël en disant Béni soit l'Éternel Qui a accordé la paix à son peuple Israël Conformément à ses promesses En effet, aucune promesse de bienfait Qu'il nous a faite par l'intermédiaire de son serviteur Moïse N'a manqué de se réaliser Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous Comme il l'a été avec nos ancêtres Qu'il ne nous abandonne jamais Qu'il ne nous délaisse pas Mais qu'il incline notre cœur vers lui Pour que nous marchions dans les voies qu'il a prescrites Pour nous En obéissant à ses commandements Ses ordonnances et ses lois qu'il a données à nos ancêtres Puisse l'Éternel, notre Dieu, prendre en considération jour et nuit Toutes les prières de supplication Que je viens de lui présenter Et défendre jour après jour La cause de son serviteur et de son peuple Israël Ainsi, tous les peuples de la terre Reconnaîtront que c'est l'Éternel qui est Dieu Et qu'il n'y en a pas d'autre Quant à vous Que votre cœur soit attaché sans réserve À l'Éternel, notre Dieu Pour que vous viviez d'une manière conforme à ses lois Et que vous obéissiez à ses commandements Comme c'est le cas aujourd'hui Le roi et tout Israël offrirent des sacrifices devant l'Éternel Salomon offrit à l'Éternel un sacrifice de communion Pour lequel il immola 22 000 bœufs et 120 000 moutons C'est de cette manière que le roi et tous les Israélites inaugurèrent le temple de l'Éternel Ce même jour, le roi consacra l'intérieur de la cour Qui s'étend devant le temple de l'Éternel Pour y offrir les holocaustes Les offrandes et les graisses des sacrifices de communion Car l'autel de bronze Qui se trouvait devant l'Éternel Était trop petit pour recevoir tous les holocaustes Les offrandes et les graisses des sacrifices de communion Salomon et tout Israël Célébrairent la fête Une grande assemblée de gens venus depuis la région De l'Ébohamat jusqu'au torrent d'Égypte Se tint devant l'Éternel Notre Dieu, pendant sept jours, puis encore sept autres jours Soit quatorze jours en tout Après cela, le huitième jour de la seconde semaine Salomon renvoya le peuple Les gens vinrent le bénir Puis chacun rentra chez soi Tous étaient joyeux Et avaient le cœur content à cause de tous les bienfaits Que l'Éternel avait accordé à son serviteur David et à Israël C'est pourquoi nous n'avons plus supporté d'attendre davantage Et nous avons préféré rester seuls à Athènes Nous vous avons envoyé notre frère Timothée Qui collabore avec nous au service de Dieu Dans l'annonce de l'Évangile de Christ Nous l'avons chargé de vous affermir Et de vous encourager dans votre foi Afin que personne ne vienne à vaciller dans les détresses Par lesquelles vous passez Vous savez vous-même qu'elles font partie de notre lot Lorsque nous étions parmi vous Nous vous avions prévenu que nous aurions à souffrir De nombreuses détresses Et c'est ce qui est arrivé, vous le savez bien Ainsi, ne pouvant supporter d'attendre davantage J'ai envoyé Timothée pour prendre des nouvelles de votre foi Je craignais que le tentateur ne vous ait éprouvé Au point de réduire à néant tout notre travail Mais voici que Timothée vient de nous arriver de chez vous Il nous a rapporté de bonnes nouvelles de votre foi Et de votre amour Il nous a dit en particulier Que vous conservez toujours un bon souvenir de nous Et que vous désirez nous revoir Autant que nous désirons vous revoir Aussi, frères et sœurs Au milieu de nos angoisses et de nos détresses Vous nous avez réconfortés par la réalité de votre foi Oui, maintenant nous nous sentons revivre Puisque vous tenez bon dans votre vie avec le Seigneur Comment, en réponse, pourrions-nous assez remercier notre Dieu pour vous Pour toute la joie que vous nous donnez devant lui C'est pourquoi, nuit et jour, nous lui demandons avec instance De nous accorder de vous revoir Et de compléter ce qui manque à votre foi Que Dieu notre Père lui-même et notre Seigneur Jésus Aplanissent notre chemin jusqu'à vous Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder D'amour les uns pour les autres Et envers tous les hommes A l'exemple de l'amour que nous vous portons Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu notre Père Au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses saints anges Après cela, je vis quatre anges Ils se tenaient debout aux quatre coins de la terre Ils retenaient les quatre vents de la terre Pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre Et je vis un autre ange monter du côté de l'Orient Il tenait le sceau du Dieu vivant Il cria d'une voix forte aux quatre anges auxquels Dieu avait donné le pouvoir De ravager la terre et la mer Il leur dit Ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres Tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu J'entendis le nombre de ceux qui furent ainsi marqués Ils étaient 144 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël à porter cette marque 12 000 de la tribu de Judas marquée du sceau 12 000 de la tribu de Ruben 12 000 de la tribu de Gad 12 000 de la tribu d'Azer 12 000 de la tribu de Neftali 12 000 de la tribu de Manassé 12 000 de la tribu de Siméon 12 000 de la tribu de Lévi 12 000 de la tribu d'Issachar 12 000 de la tribu de Zabulon 12 000 de la tribu de Joseph 12 000 de la tribu de Benjamin Marquée du sceau Après cela, je vis une foule immense Que nul ne pouvait dénombrer C'était des gens de toute nation De toute tribu, de tout peuple De toute langue Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau Vêtus de tunique blanche Et ils avaient à la main des branches de palmier Ils proclamaient d'une voix forte Le salut appartient à notre Dieu Qui siège sur le trône et à l'agneau Et tous les anges se tenaient debout tout autour du trône Des représentants du peuple de Dieu Et des quatre êtres vivants Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône Et ils adorèrent Dieu en disant Amen ! À notre Dieu soit la louange La gloire et la sagesse La reconnaissance et l'honneur La puissance et la force pour toute éternité Amen ! Alors l'un des représentants du peuple de Dieu Prit la parole et me demanda Ces gens vêtus d'une tunique blanche Qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? Je lui répondis Mon Seigneur, c'est toi qui le sais Il reprit Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu Et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente Ils ne connaîtront plus ni la faim ni la soif Ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil Ni d'aucune chaleur brûlante Car l'agneau qui est au milieu du trône Prendra soin d'eux comme un berger Il les conduira vers les sources d'eau vive Et Dieu lui-même essuiera toute l'arme de leurs yeux Saül se mit à parler ouvertement à son fils Jonathan Et à tous ses ministres de faire mourir David Mais Jonathan était très attaché à David Il le prévint Mon père Saül cherche à te faire mourir Sois donc sur tes gardes demain matin Ne te montre pas, tiens-toi caché Je sortirai en compagnie de mon père Et nous passerons dans le champ où tu seras caché Je parlerai de toi à mon père Je verrai ce qu'il en est et je te le ferai savoir Jonathan fit l'éloge de David à son père Puis il ajouta Que le roi ne se rende donc pas coupable à l'égard de son serviteur David Car il n'a commis aucune faute envers toi Au contraire, ses services t'ont toujours été très utiles Il a risqué sa vie pour tuer le Philistin Et ce jour-là, l'Éternel a accordé une grande délivrance à tout Israël Tu l'as vu et tu t'en es réjoui Alors pourquoi commettrais-tu un péché en versant le sang d'un innocent En faisant mourir David sans raison ? Saül écouta les arguments de Jonathan et il fit ce serment Aussi vrai que l'Éternel est vivant, David ne sera pas mis à mort Alors Jonathan appela David et lui rapporta toute la conversation Puis il le conduisit auprès du roi Où David reprit sa place comme par le passé La guerre ayant recommencé avec les Philistins David les attaqua et leur infligea une grande défaite Les mettant en fuite devant lui Le mauvais esprit venu de l'Éternel tourmenta de nouveau Saül Il était assis dans sa maison, sa lance à la main Tandis que David jouait de son instrument Quand soudain, Saül tenta de le clouer contre la paroi avec sa lance Mais David esquiva le cou et la lance se planta dans le mur David s'enfuit et réussit à s'échapper dans la nuit Saül envoya des hommes dans la maison de David Pour s'assurer de lui et le faire mourir le lendemain matin Mais Michal, la femme de David, prévint son mari Si tu ne t'enfuis pas avant le jour, lui dit-elle, tu es un homme mort Elle l'aida à descendre par la fenêtre Ainsi il prit la fuite et s'échappa Michal prit ensuite l'idole domestique et la plaça dans le lit Elle mit un coussin en poils de chèvre à l'endroit de la tête Et recouvrit le tout d'un vêtement Lorsque les hommes envoyés par Saül pour arrêter David à Rivère Elle leur dit, il est malade Saül les renvoya avec l'ordre de voir David Et de le lui amener dans son lit pour qu'il puisse le mettre à mort Les hommes retournèrent dans la maison de David Et ils découvrirent qu'il n'y avait dans le lit qu'une idole Et un coussin en peau de chèvre à l'endroit de la tête Alors Saül demanda à Michal Pourquoi m'as-tu ainsi trompé et as-tu aidé mon ennemi à s'échapper ? Michal lui répondit C'est lui qui m'a dit, laisse-moi fuir sinon je te tuerai Pendant ce temps, David qui s'était échappé et fuyé Alla se réfugier chez Samuel à Rama Et lui raconta tout ce que Saül avait fait Alors ils allèrent ensemble s'installer dans la communauté des disciples des prophètes On le rapporta à Saül en disant David se trouve à la communauté des disciples des prophètes près de Rama Saül envoya des hommes pour l'arrêter Mais à leur arrivée, ils trouvèrent toute la communauté des disciples des prophètes Dans un état d'exaltation Et Samuel se tenait debout à leur tête Alors l'Esprit de Dieu vint sur les envoyés de Saül Qui entrèrent eux aussi dans un tel état On vint le rapporter à Saül qui envoya d'autres émissaires Mais eux aussi entrèrent dans un état d'exaltation Un troisième groupe envoyé par Saül entra également dans un tel état Alors Saül se rendit lui-même à Rama Arrivé à la grande citerne à Sékou, il demanda Où sont Samuel et David ? On lui répondit Ils sont à la communauté des disciples des prophètes près de Rama Pendant qu'il se rendait là-bas, l'Esprit de Dieu le saisit à son tour Et il continua son chemin dans un état d'exaltation jusqu'à son arrivée A la communauté des prophètes près de Rama Là, il ôta comme les autres ses vêtements Et resta dans un état d'exaltation devant Samuel Puis il s'effondra et resta à terre prostré, dévêtu Tout ce jour-là et toute la nuit suivante Revêtu de ses seuls habits de dessous C'est pourquoi on dit Saül est-il aussi parmi les disciples des prophètes ? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel L'Éternel dit à Josué, fils de Noun, l'assistant de Moïse Mon serviteur Moïse est mort Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple Pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites Comme je l'ai promis à Moïse Je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban Et du grand fleuve l'Euphrate À travers tout le pays des Hittites Jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister Car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas Prends courage et tiens bon Car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays Que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi Que mon serviteur Moïse t'a prescrite Sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit Car alors tu auras du succès dans tes entreprises Alors tu réussiras Je t'ai donné cet ordre Prends courage et tiens bon Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer Car moi, l'Éternel ton Dieu Je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras Josué donna au chef du peuple les ordres suivants Parcourez le camp et ordonnez au peuple Préparez-vous des provisions Car dans trois jours vous franchirez le Jourdain que voici Pour aller prendre possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne Aux tribus de Rubin, de Gad et à la demi-tribu de Manassé Josué s'adressa ainsi Rappelez-vous ce que vous a ordonné Moïse, le serviteur de l'Éternel Il vous a dit L'Éternel votre Dieu vous a donné ce pays Et vous a accordé une existence paisible Vos femmes, vos enfants et vos troupeaux Peuvent donc rester dans le pays que Moïse vous a donné au-delà du Jourdain Mais vous tous qui êtes des hommes de guerre Vous passerez en ordre de bataille en tête de vos frères Et vous leur prêterez main forte Jusqu'à ce que l'Éternel votre Dieu leur ait accordé une existence paisible Comme à vous et qu'eux aussi soient entrés en possession du pays qu'il leur donne Ensuite vous retournerez au pays qui vous appartient Et vous occuperez cette contrée que Moïse, le serviteur de l'Éternel Vous a accordé à l'est du Jourdain Ils répondirent à Joshua Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné Et nous irons partout où tu nous enverras Nous voulons t'obéir en toutes choses Comme nous avons obéi à Moïse Que l'Éternel ton Dieu soit avec toi Comme il a été avec Moïse Celui qui s'opposera à ton autorité Et désobéira à tes ordres sera mis à mort Quelle que soit la chose que tu auras ordonnée Prends donc courage et tiens bon Psaume 88 Éternel Dieu, toi qui me sauve Je crie à toi pendant le jour, pendant la nuit, en ta présence Que ma prière parvienne jusqu'à toi Veuille prêter attention à mes cris Car je suis rassasié de mots et je suis tout près de la mort Déjà je suis compté parmi ceux qui s'en vont dans le tombeau Je ressemble à un homme qui a perdu ses forces C'est au milieu des morts que j'ai ma place Comme ceux qui, mortellement blessés, sont couchés dans la tombe Que tu as oublié et dont tu ne t'occupes plus Tu m'as jeté dans un gouffre sans fond Dans les fonds ténébreux Ta fureur me tenaille Les flots de ta colère ont déferlé sur moi Tu as fait s'éloigner de moi mes proches Tu as fait de moi un objet d'horreur pour eux Je suis emprisonné, je ne peux m'en sortir Mes yeux sont épuisés à force d'affliction Je t'invoque éternel, tout au long de mes jours Je tends les mains vers toi Feras-tu des prodiges pour ceux qui ne sont plus ? Verra-t-on se lever les morts pour te louer ? Parle-t-on dans la tombe de ton amour ? De ta fidélité dans le séjour des morts ? Connais-t-on tes prodiges là où sont les ténèbres Et ta justice au pays de l'oubli ? Pour moi, ô éternel, je crie à toi Je te présente ma prière chaque matin Pourquoi, ô éternel, me rejeter, me refuser ton attention ? Car je suis affligé près de la mort depuis que je suis jeune J'endure les terreurs que tu m'imposes Je suis désemparé Les flots de ta colère ont déferlé sur moi Je suis anéanti par les angoisses qui me viennent de toi Comme des eaux qui me submergent De toutes parts, elle m'assaillent tous les jours Tu as fait s'éloigner de moi tous mes amis, mes compagnons Ma seule compagnie est celle des ténèbres Les psaumes, chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants Qui ne va pas se tenir sur le chemin des pêcheurs Qui ne s'assied pas dans la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu Toute sa joie, il la met dans la loi de l'éternel Qu'il médite jour et nuit Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison Son feuillage est toujours vert Tout ce qu'il fait réussit Tel n'est pas le cas des méchants Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas Et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes Oui, car l'éternel prend en compte la voie suivie par les justes Mais le sentier des méchants les mène à la ruine Psaume 22 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes Mon Dieu, le jour, j'appelle, mais tu ne réponds pas La nuit, je crie sans trouver de repos Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône Au milieu des louanges d'Israël En toi déjà, nos pères se confiaient Oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus Mais moi, je suis un vert, je ne suis plus un homme Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise Ceux qui me voient se rient de moi Tous, ils ricanent en secouant la tête Ils se confient en l'éternel Et bien que maintenant l'éternel le délivre Puisqu'ils trouvent en lui son plaisir, qu'ils le libèrent donc Toi, tu m'as fait sortir du ventre maternel Tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu Ne reste pas si loin de moi car le danger est proche Et il n'y a personne qui vienne pour m'aider De nombreux taureaux m'environnent Ces fortes bêtes du bassan sont tout autour de moi Ils ouvrent largement leur gueule contre moi Ils sont comme un lion qui rugit et déchire Je suis comme une eau qui s'écoule Et tous mes os sont disloqués Mon cœur est pareil à la cire On dirait qu'ils se font en moi Ma force est desséchée comme un tesson d'argile Ma langue colle à mon palais Tu me fais retourner à la poussière de la mort Des hordes de chiens m'environnent La meute des méchants m'assaillent Ils ont percé mes mains, mes pieds Je pourrais compter tous mes os Ils me regardent, ils me toisent Ils se partagent mes habits Et tirent au sort ma tunique Mais toi, ô éternel, ne reste pas si loin Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide Délivre ma vie de l'épée Protège-moi de la fureur des chiens Délivre-moi de la gueule du lion Préserve-moi des cornes des taureaux Oui, tu m'as répondu Je proclamerai à mes frères Quel Dieu tu es Je te nourrai dans l'assemblée Vous tous qui craignez l'éternel Célébrez-le Descendant de Jacob, glorifiez-le Descendant d'Israël, redoutez-le Il n'a ni mépris ni dédain Pour le pauvre dans l'affliction Il n'a pas détourné son regard loin de lui Non, il a écouté l'appel à l'aide qui lui lançait Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée J'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés Oui, qu'ils louent l'éternel, ceux qui vivent pour lui Que votre vie dure toujours Aux confins de la terre, tous les peuples du monde Se souviendront de l'éternel Tous, ils se tourneront vers lui Et toutes les peuplades se prosterneront devant lui Car l'éternel est roi et il domine sur les peuples Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront Et ceux qui s'en vont vers la tombe Ceux dont la vie décline se prosterneront devant lui Leur postérité à son tour servira l'éternel Et parlera de lui à la génération qui viendra après elle Ils proclameront sa justice et ils annonceront au peuple Qui va naître ce qu'a fait l'éternel Luc II En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit Qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'empire Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque Où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie Tout le monde allait se faire recenser Chacun dans la localité dont il était originaire C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth Et monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David Il appartenait en effet à la famille de David Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée Qui attendait un enfant Or, durant leur séjour à Bethléem Arriva le moment où Marie devait accoucher Elle mit au monde un fils, son premier-né Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux Dans la pièce réservée aux autres Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit Pour garder leurs troupeaux Un ange du Seigneur leur apparut Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux Une grande frayeur les saisit Mais l'ange leur dit N'ayez pas peur Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple Le sujet d'une très grande joie Un Sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David C'est lui le Messie, le Seigneur Et voici à quoi vous le reconnaîtrez Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes Et couché dans une mangeoire Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange Une multitude d'anges de l'armée céleste Qui chantaient les louanges de Dieu Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment Quand les anges les eurent quittés Pour retourner au ciel Les bergers se dirent l'un à l'autre Allons donc jusqu'à Bethléem Pour voir ce qui est arrivé Ce que le Seigneur nous a fait connaître Ils se dépêchèrent donc d'y aller Et trouvèrent Marie et Joseph Avec le nouveau-né couché dans une mangeoire Quand ils le virent Ils racontèrent ce qui leur avait été dit Au sujet de cet enfant Tous ceux qui entendirent le récit des bergers En furent très étonnés Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles Et y repensait souvent Les bergers s'en retournèrent Glorifiant et louant Dieu Au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé Lorsque, huit jours plus tard Arriva le moment de circoncire l'enfant On lui donna le nom de Jésus C'était le nom que l'ange avait indiqué Avant qu'il fût conçu Puis, une fois passé le temps Prescrit par la loi de Moïse Pour leur purification Les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem Pour le présenter au Seigneur En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur Il venait aussi offrir le sacrifice Requis par la loi du Seigneur Une paire de tourtorelles Ou deux jeunes pigeons Il y avait alors à Jérusalem Un homme appelé Siméon C'était un homme juste et pieux Il vivait dans la tente du salut d'Israël Et le Saint-Esprit reposait sur lui L'Esprit-Saint lui avait révélé Qu'il ne mourrait pas Avant d'avoir vu le Messie L'envoyé du Seigneur Poussé par l'Esprit Il vint au temple Quand les parents de Jésus Apportèrent le petit enfant Pour accomplir les rites Qu'ordonnés la loi Siméon le prit dans ses bras Et loue à Dieu en disant Maintenant, Seigneur Tu laisses ton serviteur S'en aller en paix Tu as tenu ta promesse Car mes yeux Ont vu le Sauveur Qui vient de toi Et que tu as suscité En faveur de tous les peuples Il est la lumière Pour éclairer les nations Il sera la gloire d'Israël Ton peuple Le père et la mère de Jésus Était émerveillés De ce qu'ils disaient de lui Siméon les bénit Et dit à Marie sa mère Sache-le Cet enfant est destiné à être Pour beaucoup en Israël Une occasion de chute Ou de relèvement Il sera un signe Qui suscitera la contradiction Ainsi seront dévoilés Les pensées cachées De bien des gens Quant à toi Tu auras le coeur Comme transpercé par une épée Il y avait aussi Une prophétesse Anne Fille de Fanuel De la tribu d'Azer Elle était très âgée Dans sa jeunesse Elle avait été mariée Pendant 7 ans Puis elle était devenue veuve Et avait vécu seule Jusqu'à 84 ans Elle ne quittait jamais Le temple Où elle servait Dieu Nuit et jour Par le jeûne Et la prière Elle arriva Elle aussi Au même moment Elle louait Dieu Et parlait de l'enfant A tous ceux qui attendaient Que Dieu Délivre Jérusalem Après avoir accompli Tout ce que la loi Du Seigneur ordonnait Marie et Joseph Retournèrent en Galilée A Nazareth Le petit enfant grandissait Et se développait Il était plein de sagesse Et la grâce de Dieu Reposait sur lui Les parents de Jésus Se rendaient chaque année A Jérusalem Pour la fête de la Pâques Quand Jésus Eut 12 ans Ils y montèrent Selon la coutume de la fête Une fois la fête terminée Ils prirent le chemin du retour Mais Jésus Leur fils Resta à Jérusalem Et ses parents Ne s'en aperçurent pas Ils supposaient En effet Qu'ils se trouvaient Avec leurs compagnons de voyage Et firent ainsi Une journée de marche Ils se mirent alors A le chercher parmi leurs parents Et leurs connaissances Mais ils ne le trouvèrent pas Aussi Retournèrent-ils A Jérusalem Pour le chercher Trois jours plus tard Ils le retrouvèrent Dans le temple Assis au milieu des maîtres Ils les écoutaient Et leur posaient des questions Tous ceux qui l'entendaient S'émerveillaient De son intelligence Et de ses réponses Ses parents Furent très étonnés De le voir là Et sa mère lui dit Mon enfant Pourquoi nous as-tu fait cela ? Tu sais Ton père et moi Nous étions très inquiets Et nous t'avons cherché partout Pourquoi m'avez-vous cherché ? Leur répondit Jésus Ne saviez-vous pas Que je dois m'occuper Des affaires de mon père ? Mais ils ne comprirent pas Ce qu'il leur disait Il repartit donc avec eux Et retourna à Nazareth Et il leur était obéissant Sa mère gardait précieusement Dans son cœur Le souvenir De tout ce qui s'était passé Jésus grandissait Et progressait en sagesse Et il se rendait toujours Plus agréable à Dieu Et aux hommes Esaïe 62 Oui Pour la cause de Sion Je ne me tairai pas Et pour Jérusalem Je ne me donnerai Aucun repos Jusqu'à ce que sa justice Paraisse Comme brille l'aurore Et son salut Comme un flambeau Qui brûle Alors les peuples Verront ta justice Et tous les rois Contempleront ta gloire Et l'on t'appellera D'un nom nouveau Que l'Éternel Te donnera Tu seras dans la main De l'Éternel Une couronne Rayonnant de splendeur Et un turban royal Dans la main de ton Dieu Tu ne sauras plus Appeler La délaissée Et ton pays Ne sera plus nommé La terre dévastée Mais on t'appellera En elle est mon plaisir Et ton pays sera nommé La terre qui est épousée Parce que l'Éternel Prendra plaisir en toi Car ton pays Sera pour lui Comme une épouse En effet Comme le jeune homme Se marie avec une jeune fille Tes fils t'épouseront Et comme la mariée Fait la joie du marié Tu feras la joie De ton Dieu Sur tes murs Ô Jérusalem Moi j'ai posté des gardes Ils ne se tairont pas Ni le jour Ni la nuit Oui Vous qui ravivez Le souvenir de l'Éternel Point de repos pour vous Ne lui donnez aucun repos Jusqu'à ce qu'il ait rétabli Jérusalem Qu'il ait fait d'elle Un sujet de louange sur la terre L'Éternel L'a juré En engageant sa force Et sa puissance Je ne donnerai plus ton froment A manger à ceux qui te combattent Les étrangers ne boiront plus ton vin Produit de ton labeur pénible Mais ceux qui auront fait la moisson Mangeront Ceux qui les récolteront Et loueront l'Éternel Ceux qui auront cueilli les raisins De la vigne Boiront le vin Dans mes parvis sacrés Passez Oui, passez par les portes Frayez Frayez la route de mon peuple Faites-lui un chemin Enlevez-en les pierres Et élevez un étendard En direction des peuples L'Éternel Se fera entendre Jusqu'aux confins du monde Dites à la communauté de Sion Qu'on salue Qui va venir Avec lui son salaire Et devant lui Sa récompense On les appellera Le peuple saint Les libérer de l'Éternel Et toi, Jérusalem Tu seras nommé Désiré La ville Qui n'est pas abandonnée Néhémie Chapitre 1 Histoire de Néhémie Fils de Hacalia La 20ème année Du règne d'Artaxerces Au mois de Kislev Je me trouvais dans la citadelle de Suze Anani, l'un de mes parents Arriva avec un groupe d'hommes de Juda Je leur demandais des nouvelles Du reste des Juifs revenus d'exil Et de Jérusalem Ils me répondirent Ceux qui ont survécu à la captivité Et qui vivent dans la province de Juda Se trouvent dans une grande misère Et dans une situation très humiliante Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem Et ces portes ont été détruites par le feu Lorsque j'entendis ces nouvelles Je m'assis et me mis à pleurer Pendant plusieurs jours Je restais abattu Je jeûnais Et je priais constamment devant le Dieu du Ciel Je suppliais Ah ! Éternel Dieu du Ciel Dieu grand et redoutable Toi qui restes fidèle à ton alliance Et qui conserve ta bienveillance A ceux qui t'aiment Et qui obéissent à tes commandements Prête attention à la prière de ton serviteur Que tes yeux soient ouverts Pour voir Que je suis en prière devant toi En ce moment Jour et nuit Pour intercéder en faveur De tes serviteurs Les israélites Et pour confesser leurs péchés Car nous avons péché contre toi Oui Moi et mon peuple Nous avons péché Nous sommes vraiment coupables envers toi Car nous avons désobéi Aux commandements Aux ordonnances Et aux lois Que tu as donné à Moïse Ton serviteur Souviens-toi Cependant Je te prie De ces paroles Que tu as ordonnées A ton serviteur Moïse De prononcer Lorsque vous serez infidèles Je vous disperserai Parmi d'autres peuples Mais si vous revenez à moi Pour obéir à mes commandements Et les appliquer Alors Même si vous vous trouvez Éloignés Jusqu'aux extrémités De la terre Je vous rassemblerai Et je vous ramènerai De là Au lieu que j'ai choisi Pour y établir ma présence Ils sont tes serviteurs Et ton peuple Que tu as délivré Par ta grande force Et par tes interventions puissantes Je t'en prie Seigneur Veuille prêter attention A la prière de ton serviteur Et à celle de tes autres serviteurs Qui désirent te craindre De grâce Fais réussir aujourd'hui La démarche Que je vais entreprendre Et que cet homme M'accueille avec compassion Or à cette époque J'étais chargé de servir Les boissons A la table de l'empereur Esaïe 21 Oracle sur le désert maritime Tel l'ouragan traversant le Negev L'envahisseur vient du désert D'un pays redoutable Une révélation terrible M'a été faite Où le traître trahit Le destructeur détruit Attaqué Elamite Assiégez Vous les Medes Je vais faire cesser Tous les gémissements C'est pourquoi L'angoisse m'étreint Des douleurs m'ont saisi Comme une femme en couche Tordue par les souffrances Je ne peux plus entendre L'effroi M'aute la vue Mon esprit est troublé Je tremble de frayeur Le soir tant attendu Est devenu pour moi Un objet d'épouvante On prépare une table D'une nappe On la couvre On mange On boit Soudain Un cri d'effroi Levez-vous capitaine Graissez Vos boucliers Voici comment M'a parlé le Seigneur Va poster un guetteur Qu'il dise ce qu'il voit S'il voit un char Attelé d'une paire de chevaux Et des cavaliers Sur des ânes D'autres sur des chameaux Qu'il les observe bien Redoublant d'attention Le guetteur a crié Mon seigneur Je me tiens tout le jour Aux aguets Et je veille les nuits entières Mon poste de garde Et voici Quelqu'un vient Un homme sur un char Tiré par deux chevaux Il prend la parole Et il dit Elle est tombée Babylone est tombée Et toutes les statues De ces divinités Sont là Brisées par terre Ô toi mon peuple Qu'on a battu Comme du grain sur l'air Ce que j'ai entendu De l'Eternel Le Seigneur des armées célestes Je vous l'ai déclaré Oracle sur Douma On me crie de Seïe Veilleur Que dis-tu de la nuit ? Veilleur Que dis-tu de la nuit ? Et le veilleur répond Le matin vient Et la nuit vient aussi Si vous voulez poser des questions Posez-les Revenez-y Oui Venez à nouveau Oracle sur l'Arabie Ô caravane de Dédane Vous passerez la nuit Dans les forêts de l'Arabie Allez à la rencontre De celui qui a soif Et portez-lui de l'eau Habitant de Thémas Allez au-devant des fuyards Avec du pain Car ils se sont enfuis Devant les épées dégainées Et devant l'arc bandé Devant le combat violent Voici comment le Seigneur M'a parlé Dans un délai d'un an Compté comme l'on compte L'année d'un mercenaire Toute la gloire de Kedar Sera anéantie Et il ne restera Qu'une poignée infime D'archers et de guerriers Chez les gens de Kedar Car l'Eternel Le Dieu d'Israël A parler 1er roi 8 Alors Salomon Rassembla auprès de lui A Jérusalem Tous les responsables d'Israël Tous les chefs des tribus Et les chefs de famille Des israélites Pour faire transporter Le coffre de l'Alliance De l'Eternel Depuis la cité de David Qui est Sion Tous les hommes d'Israël S'assemblèrent auprès du roi Salomon Au mois d'Étanim Qui est le septième mois Pendant la fête des cabanes Tous les responsables d'Israël Vinrent Et les prêtres se chargèrent De porter le coffre sacré Les prêtres et les lévites Transportèrent le coffre de l'Eternel Ainsi que la tente de la rencontre Et tous les ustensiles sacrés Qu'elle contenait Le roi Salomon Et toute la communauté d'Israël Rassemblées auprès de lui Devant le coffre Offrirent en sacrifice Un très grand nombre de petits Et de gros bétails Qu'on ne pouvait évaluer Les prêtres installèrent Le coffre de l'Alliance de l'Eternel A la place Qui lui était destinée Dans la salle du fond du temple C'est-à-dire Dans le lieu très saint Sous les ailes des chérubins Car les chérubins Avaient leurs ailes déployées Au-dessus de l'emplacement du coffre De sorte qu'ils formaient Un dé protecteur Au-dessus du coffre Et de ses barres On avait donné à ses barres Une longueur telle Que leurs extrémités Se voyaient depuis le lieu saint Qui précédait le sanctuaire intérieur Mais elles ne se voyaient pas De l'extérieur Elles sont restées là Jusqu'à ce jour Dans le coffre Il y avait seulement Les deux tablettes de pierre Que Moïse Y avait déposées A Horeb Lorsque l'Eternel Conclut une alliance Avec les Israélites A leur sortie d'Egypte Au moment où les prêtres Sortirent du lieu saint La nuée lumineuse Remplit le temple de l'Eternel Les prêtres Ne purent pas y rester Pour accomplir le service A cause de la nuée Car la gloire de l'Eternel Remplissait son temple Alors Salomon dit L'Eternel a déclaré Qu'il demeurerait Dans un lieu obscur J'ai enfin bâti pour toi Une résidence Un lieu Où tu habiteras éternellement Puis le roi se retourna Et bénit toute l'assemblée D'Israël Qui se tenait debout Il dit Béni soit l'Eternel Le Dieu d'Israël Qui a De sa propre bouche Parler à mon père David Et qui a agi Pour accomplir la promesse Qui lui avait fait Il lui avait dit Depuis le jour Où j'ai fait sortir Mon peuple Israël D'Egypte Je n'ai jamais choisi Une ville particulière Parmi toutes les tribus D'Israël Pour qu'on y bâtisse un temple Où je sois présent Mais j'ai choisi David Pour gouverner mon peuple Israël Mon père David Avait à coeur De bâtir un temple En l'honneur de l'Eternel Le Dieu d'Israël Mais l'Eternel Lui a déclaré Ton projet de bâtir un temple En mon honneur Est une excellente chose Tu as bien fait De prendre cela à coeur Toutefois Ce n'est pas toi Qui bâtira ce temple C'est ton propre fils Qui le bâtira pour moi L'Eternel A tenu sa promesse J'ai succédé A mon père David Et j'occupe Le trône d'Israël Comme l'Eternel L'avait annoncé Et j'ai construit Ce temple En l'honneur de l'Eternel Le Dieu d'Israël J'y ai réservé Un emplacement Pour le coffre Qui contient le code De l'Alliance de l'Eternel Cette alliance Qu'il a conclue Avec nos ancêtres Quand il les a fait sortir d'Egypte Puis Salomon Se plaça devant L'autel de l'Eternel En faisant face A toute l'assemblée d'Israël Il leva les mains Vers le ciel Et pria Éternel Dieu d'Israël Il n'y a pas de Dieu Semblable à toi Ni là-haut dans le ciel Ni ici-bas Sur la terre Tu es fidèle A ton alliance Et tu conserves Ta bonté A tes serviteurs Qui se conduisent Selon ta volonté De tout leur coeur Ainsi Maintenant Dieu d'Israël Daigne réaliser cette promesse Que tu as faite à ton serviteur Mon père David Mais est-ce qu'en vérité Dieu habiterait sur la terre Alors que le ciel Dans toute son immensité Ne saurait le contenir Combien moins ce temple Que je viens de te construire Toutefois Éternel mon Dieu Veuille être attentif A la prière Et à la supplication De ton serviteur Et écouter l'appel Que je t'adresse en ce jour Que tes yeux Veillent nuit et jour Sur ce temple Ce lieu Dont tu as toi-même dit Là Je serai présent Et exauce la prière Que ton serviteur T'adresse en ce lieu Daigne écouter Ma supplication Et celle de ton peuple Israël Lorsqu'il viendra prier ici Depuis le lieu Où tu demeures Depuis le ciel Entends notre prière Et veuille pardonner Lorsque quelqu'un Sera accusé D'avoir commis une faute Envers son prochain Et qu'on exigera de lui Qu'il prête serment Avec des imprécations Ici Devant ton hôtel Dans ce temple Sois attentif Depuis le ciel Interviens et juge Tes serviteurs Pour condamner le coupable Afin qu'il reçoive Le châtiment Que mérite sa conduite Et pour faire reconnaître L'innocence du juste Afin qu'il soit traité Selon son innocence Quand ton peuple Israël Aura été battu Par un ennemi Parce que ses membres Auront péché contre toi Si ensuite Ils reviennent à toi S'ils t'adressent Leurs louanges Te prient Et t'expriment Leurs supplications Dans ce temple Écoute-les depuis le ciel Pardonne le péché De ton peuple Israël Et ramène-les Dans le pays Que tu as donné A leurs ancêtres Quand le ciel Sera fermé Et refusera De donner la pluie Parce que ton peuple Aura péché contre toi Si ce peuple Prie en ce lieu S'il te loue Et se détourne De ses fautes Après que tu l'as affligé Écoute-le Depuis le ciel Pardonne le péché De tes serviteurs Et de ton peuple Israël Indique-leur La bonne ligne de conduite A suivre Et fais tomber la pluie Sur ton pays Que tu as donné en possession A ton peuple Quand la famine Ou la peste Sévira dans le pays Quand les céréales Elles seront atteintes Ils seront atteintes De maladies Quand surviendra Une invasion de sauterelles Ou de criquets Ou quand l'ennemi Assiégera ton peuple Dans les villes fortifiées Du pays Quand quelque maladie Ou quelque malheur S'abattra sur lui Si, considérant sa peine Chacun tend les mains Vers ce temple Veuille exaucer du ciel Le lieu où tu demeures Les prières Et les supplications Que t'adressera tout homme Ou tout ton peuple Israël Pardonne-leur Et traite chacun Selon sa conduite Puisque tu connais Le cœur de chacun En effet Toi seul Tu connais le cœur De tous les humains De cette manière Ils te craindront Qu'ils vivront Sur l'étendue du territoire Que tu as donné A nos ancêtres Et même Si un étranger Qui ne fait pas partie De ton peuple Israël Entend parler de toi Et vient d'un pays lointain Car les étrangers Apprendront Que tu es un grand Dieu Qui agit En déployant sa puissance Quand un étranger Viendra prier Dans ce temple Veuille l'écouter Depuis le ciel La demeure où tu habites Et lui accorder Tout ce qu'il t'aura demandé De cette manière Tous les peuples du monde Te connaîtront Ils te craindront Comme le fait ton peuple Israël Et ils reconnaîtront Que le temple Que j'ai construit T'appartient Lorsque ton peuple Partira Pour combattre son ennemi Sur le chemin Tu l'enverras S'il prie l'Eternel En se tournant Vers la ville Que tu as choisi Et vers ce temple Que j'ai construit En ton honneur Daigne écouter Depuis le ciel Leurs prières Et leurs supplications Et défendre leur cause Il se peut Qu'ils commettent Un péché contre toi Car quel est l'homme Qui ne commet Jamais de péché Alors tu seras Irrité contre eux Tu les livreras Au pouvoir de leurs ennemis Qui les emmèneront En captivité Dans un pays ennemi Proche Ou lointain S'ils se mettent A réfléchir Dans le pays Où ils auront été déportés S'ils reviennent En arrière Et t'adressent Et t'adressent leurs supplications Dans le pays de leurs vainqueurs Et qu'ils disent Nous avons péché Nous avons mal agi Nous sommes coupables S'ils reviennent à toi De tout leur cœur Et de tout leur être Dans le pays des ennemis Qui les auront déportés Et s'ils te prient En se tournant Vers le pays Que tu as donné A leurs ancêtres Vers la ville Que tu as choisi Et vers le temple Que j'ai construit En ton honneur Alors Depuis le ciel La demeure où tu habites Veuille écouter Leurs prières Et leurs supplications Et défendre leur cause Pardonne à ton peuple Les péchés Qu'il aura commis Contre toi Et toutes ses fautes Contre toi Inspire à leurs vainqueurs Qu'ils les retiennent captifs De la compassion pour eux Et qu'ils aient compassion d'eux En effet Israël n'est-il pas ton peuple Celui qui t'appartient Depuis que tu l'as fait sortir D'Egypte De cette fournaise A fondre le fer Veuille considérer Favorablement La supplication De ton serviteur Et celle de ton peuple Israël Pour les exaucer Chaque fois Qu'ils te prieront Car c'est toi Ô Seigneur Éternel Qui a choisi Ce peuple pour toi Parmi tous les autres Peuples de la terre Pour en faire le peuple Qui t'appartient Comme tu l'as déclaré Par l'intermédiaire De ton serviteur Moïse Quand tu as fait sortir Nos ancêtres d'Egypte Or Lorsque Salomon Eut terminé Toute cette prière De supplication A l'Éternel Il se releva De devant l'autel De l'Éternel Où il était resté Agenouillé Les mains levées Vers le ciel Il se releva Et d'une voix forte Il bénit toute l'assemblée D'Israël En disant Béni soit l'Éternel Qui a accordé la paix A son peuple Israël Conformément à ses promesses En effet Aucune promesse De bienfait Qu'il nous a faite Par l'intermédiaire De son serviteur Moïse N'a manqué De se réaliser Que l'Éternel Notre Dieu Saut avec nous Comme il l'a été Avec nos ancêtres Qu'il ne nous abandonne jamais Qu'il ne nous délaisse pas Mais qu'il incline notre coeur Vers lui Pour que nous marchions Dans les voies Qu'il a prescrites Pour nous En obéissant A ses commandements Ses ordonnances Et ses lois Qu'il a donné à nos ancêtres Puisse l'Éternel Notre Dieu Prendre en considération Jour et nuit Toutes les prières De supplication Que je viens de lui présenter Et défendre Jour après jour La cause de son serviteur Et de son peuple Israël Ainsi Tous les peuples de la terre Reconnaitront Que c'est l'Éternel Qui est Dieu Et qu'il n'y en a pas d'autre Quant à vous Que votre coeur Soit attaché Sans réserve A l'Éternel notre Dieu Pour que vous viviez D'une manière conforme A ses lois Et que vous obéissiez A ses commandements Comme c'est le cas Aujourd'hui Le roi et tout Israël Offrir des sacrifices Devant l'Éternel Salomon offrit A l'Éternel Un sacrifice de communion Pour lequel il émola 22 000 bœufs Et 120 000 moutons C'est de cette manière Que le roi Et tous les Israélites Inaugurèrent Le temple de l'Éternel Ce même jour Le roi consacra L'intérieur de la cour Qui s'étend devant Le temple de l'Éternel Pour y offrir les holocaustes Les offrandes Et les graisses Des sacrifices de communion Car l'autel de bronze Qui se trouvait Devant l'Éternel Était trop petit Pour recevoir Tous les holocaustes Les offrandes Et les graisses Des sacrifices de communion Salomon et tout Israël Célébraient la fête Une grande assemblée De gens venus Depuis la région De l'Ébohamat Jusqu'au torrent d'Égypte Se tint devant l'Éternel Notre Dieu Pendant 7 jours Puis encore 7 autres jours Soit 14 jours en tout Après cela Le 8ème jour De la seconde semaine Salomon renvoya le peuple Les gens vinrent le bénir Puis chacun rentra chez soi Tous étaient joyeux Et avaient le cœur content A cause de tous les bienfaits Que l'Éternel Avait accordé A son serviteur David Et à Israël 1ère lettre aux Thessaloniciens 3 C'est pourquoi Nous n'avons plus supporté D'attendre davantage Et nous avons préféré Rester seul à Athènes Nous vous avons envoyé Notre frère Timothée Qui collabore avec nous Au service de Dieu Dans l'annonce De l'Évangile de Christ Nous l'avons chargé De vous affermir Et de vous encourager Dans votre foi Afin que personne Ne vienne à vaciller Dans les détresses Par lesquelles vous passez Vous savez vous-même Qu'elles font partie De notre lot Lorsque nous étions Parmi vous Nous vous avions prévenu Que nous aurions à souffrir De nombreuses détresses Et c'est ce qui est arrivé Vous le savez bien Ainsi Ne pouvant supporter D'attendre davantage J'ai envoyé Timothée Pour prendre des nouvelles De votre foi Je craignais Que le tentateur Ne vous ait éprouvé Au point de réduire A néant Tout notre travail Mais voici que Timothée Vient de nous arriver De chez vous Il nous a rapporté De bonnes nouvelles De votre foi Et de votre amour Il nous a dit En particulier Que vous conservez Toujours un bon souvenir De nous Et que vous désirez Nous revoir Autant que nous désirons Vous revoir Aussi frères et sœurs Au milieu de nos angoisses Et de nos détresses Vous nous avez réconfortés Par la réalité De votre foi Oui Maintenant nous nous sentons Revivre Puisque vous tenez bon Dans votre vie Avec le Seigneur Comment en réponse Pourrions-nous Assez remercier Notre Dieu Pour vous Pour toute la joie Que vous nous donnez Devant lui C'est pourquoi Nuit et jour Nous lui demandons Avec instance De nous accorder De vous revoir Et de compléter Ce qui manque A votre foi Que Dieu notre Père Lui-même Et notre Seigneur Jésus Aplanissent Notre chemin Jusqu'à vous Que le Seigneur Vous remplisse Jusqu'à en déborder D'amour Les uns pour les autres Et envers tous les hommes A l'exemple De l'amour Que nous vous portons Qu'il affermisse Ainsi votre cœur Pour que vous soyez Sains et irréprochables Devant Dieu notre Père Au jour Où notre Seigneur Jésus-Christ Viendra avec Tous ses saints anges Apocalypse 7 Après cela Je vis quatre anges Ils se tenaient debout Aux quatre coins De la terre Ils retenaient Les quatre vents De la terre Pour qu'aucun vent Ne souffle ni sur la terre Ni sur la mer Ni sur aucun arbre Et je vis Un autre ange Monté du côté De l'Orient Il tenait le sceau Du Dieu vivant Il cria d'une voix forte Aux quatre anges Auxquels Dieu Avaient donné le pouvoir De ravager la terre Et la mer Il leur dit Ne faites pas de mal à la terre A la mer Ni aux arbres Tant que nous n'avons pas marqué du sceau Le front des serviteurs De notre Dieu J'entendis le nombre de ceux Qui furent ainsi marqués Ils étaient 144 000 12 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël A porter cette marque 12 000 de la tribu de Judas Marquée du sceau 12 000 de la tribu de Ruben 12 000 de la tribu de Gade 12 000 de la tribu d'Azer 12 000 de la tribu de Neftali 12 000 de la tribu de Manassé 12 000 de la tribu de Siméon 12 000 de la tribu de Lévi 12 000 de la tribu d'Issachar 12 000 de la tribu de Zabulon 12 000 de la tribu de Joseph 12 000 de la tribu de Benjamin Marquée du sceau Après cela, je vis une foule immense Que nul ne pouvait dénombrer C'était des gens de toute nation De toute tribu De tout peuple De toute langue Ils se tenaient debout devant le trône Et devant l'agneau Vêtu de tunique blanche Et ils avaient à la main Des branches de palmiers Ils proclamaient d'une voix forte Le salut appartient à notre Dieu Qui siège sur le trône Et à l'agneau Et tous les anges se tenaient debout Tout autour du trône Des représentants du peuple de Dieu Et des quatre êtres vivants Ils se prosternèrent Face contre terre Devant le trône Et ils adorèrent Dieu En disant Amen A notre Dieu Soit la louange La gloire Et la sagesse La reconnaissance Et l'honneur La puissance Et la force Pour toute éternité Amen Alors, l'un des représentants Du peuple de Dieu Prit la parole Et me demanda « Ces gens vêtus d'une tunique blanche Qui sont-ils Et d'où sont-ils venus ? » Je lui répondis « Mon Seigneur C'est toi qui le sais » Il reprit « Ce sont ceux qui viennent De la grande détresse Ils ont lavé Et blanchi leurs tuniques Dans le sang de l'agneau C'est pourquoi Ils se tiennent devant Le trône de Dieu Et lui rendent Un culte nuit et jour Dans son temple Et celui qui siège Sur le trône Les abritera Sous sa tente Ils ne connaîtront plus Ni la faim Ni la soif Ils ne souffriront Plus des ardeurs du soleil Ni d'aucune chaleur brûlante Car l'agneau Qui est au milieu du trône Prendra soin d'eux Comme un berger Il les conduira Vers les sources d'eau vive Et Dieu lui-même Essuiera toute l'arme De leurs yeux » 1 Samuel 19 Saül se mit à parler ouvertement A son fils Jonathan Et à tous ses ministres De faire mourir David Mais Jonathan Était très attaché à David Il le prévint « Mon père Saül cherche A te faire mourir Sois donc sur tes gardes Demain matin Ne te montre pas Tiens-toi caché Je sortirai en compagnie De mon père Et nous passerons Dans le champ Où tu seras caché Je parlerai de toi A mon père Je verrai ce qu'il en est Et je te le ferai savoir Jonathan fit l'éloge De David à son père Puis il ajouta Que le roi Ne se rende donc pas coupable A l'égard de son serviteur David Car il n'a commis Aucune faute envers toi Au contraire Ses services T'ont toujours été très utiles Il a risqué sa vie Pour tuer le Philistin Et ce jour-là L'Eternel A accordé Une grande délivrance A toute Israël Tu l'as vu Et tu t'en es réjoui Alors pourquoi Commettrais-tu Un péché En versant le sang D'un innocent En faisant mourir David Sans raison Saül écouta les arguments De Jonathan Et il fit ce serment Aussi vrai Que l'Eternel est vivant David Ne sera pas mis à mort Alors Jonathan Appela David Et lui rapporta Toute la conversation Puis il le conduisit Auprès du roi Où David reprit sa place Comme par le passé La guerre Ayant recommencé Avec les Philistins David les attaqua Et leur infligea Une grande défaite Les mettant en fuite Devant lui Le mauvais esprit Venu de l'Eternel Tourmenta de nouveau Saül Il était assis Dans sa maison Sa lance à la main Tandis que David Jouait de son instrument Quand soudain Saül tenta De le clouer Contre la paroi Avec sa lance Mais David Esquiva le cou Et la lance Se planta dans le mur David s'enfuit Et réussit à s'échapper Dans la nuit Saül envoya Des hommes Dans la maison de David Pour s'assurer de lui Et le faire mourir Le lendemain matin Mais Michal La femme de David Prévint son mari Si tu ne t'enfuis pas Avant le jour Lui dit-elle Tu es un homme mort Elle l'aida A descendre par la fenêtre Ainsi il prit la fuite Et s'échappa Michal Prit ensuite L'idole domestique Et la plaça dans le lit Elle mit un coussin En poils de chèvre A l'endroit de la tête Et recouvrit Le tout d'un vêtement Lorsque les hommes Envoyés par Saül Pour arrêter David Arrivèrent Elle leur dit Il est malade Saül les renvoya Avec l'ordre De voir David Et de le lui amener Dans son lit Pour qu'il puisse Le mettre à mort Les hommes Retournèrent Dans la maison de David Et découvrirent Qu'il n'y avait Dans le lit Qu'une idole Et un coussin En poils de chèvre A l'endroit de la tête Alors Saül demanda à Michal Pourquoi m'as-tu ainsi trompé Et as-tu aidé mon ennemi A s'échapper Michal lui répondit C'est lui qui m'a dit Laisse moi fuir Sinon je te tuerai Pendant ce temps David Qui s'était échappé Et fuyé Alla se réfugier Chez Samuel A Rama Et lui raconta Tout ce que Saül avait fait Alors Ils allèrent ensemble S'installer Dans la communauté Des disciples des prophètes On le rapporta A Saül en disant David se trouve A la communauté Des disciples des prophètes Près de Rama Saül envoya Des hommes Pour l'arrêter Mais à leur arrivée Ils trouvèrent Toute la communauté Des disciples des prophètes Dans un état d'exaltation Et Samuel Se tenait debout A leur tête Alors l'Esprit de Dieu Vint sur les envoyés De Saül Qui entrèrent eux aussi Dans un tel état On vint le rapporter A Saül Qui envoya D'autres émissaires Mais eux aussi Entrèrent dans un état D'exaltation Un troisième groupe Envoyé par Saül Entra également Dans un tel état Alors Saül Se rendit lui-même A Rama Arrivé A la grande citerne A ses coups Il demanda Où sont Samuel Et David On lui répondit Ils sont à la communauté Des disciples Des prophètes Près de Rama Pendant qu'ils se rendaient Là-bas L'Esprit de Dieu Le saisit à son tour Et il continua son chemin Dans un état D'exaltation Jusqu'à son arrivée A la communauté Des prophètes Près de Rama Là Il ôta comme les autres Ses vêtements Et resta dans un état D'exaltation Devant Samuel Puis il s'effondra Et resta à terre Prostré Dévêtu Tout ce jour-là Et toute la nuit suivante Revêtu de ses seuls habits De dessous C'est pourquoi on dit Saül Est-il aussi Parmi les disciples Des prophètes ? Josué Chapitre 1 Après la mort de Moïse Serviteur de l'Eternel L'Eternel dit à Josué Fils de Noun L'assistant de Moïse Mon serviteur Moïse est mort Maintenant donc Dispose-toi à traverser Le Jourdain Avec tout ce peuple Pour entrer dans le pays Que je donne aux Israélites Comme je l'ai promis à Moïse Je vous donne tout endroit Où vous poserez vos pieds Votre territoire Votre territoire s'étendra Du désert Jusqu'aux montagnes du Liban Et du grand fleuve L'Euphrate A travers tout le pays Des Hittites Jusqu'à la mer Méditerranée A l'ouest Tant que tu vivras Personne ne pourra te résister Car je serai avec toi Comme j'ai été avec Moïse Je ne te délaisserai pas Et je ne t'abandonnerai pas Prends courage Et tiens bon Car c'est toi Qui feras entrer ce peuple En possession du pays Que j'ai promis par serment A leurs ancêtres De leur donner Simplement Prends courage Et tiens bon Pour veiller à obéir A toute la loi Que mon serviteur Moïse T'a prescrite Sans t'en écarter Ni d'un côté Ni de l'autre Alors tu réussiras Dans tout ce que tu entreprendras Aie soin de répéter Sans cesse Les paroles de ce livre De la loi Médite-les jour et nuit Afin d'y obéir Et d'appliquer Tout ce qui est écrit Car alors Tu auras du succès Dans tes entreprises Alors Tu réussiras Je t'ai donné cet ordre Prends courage Et tiens bon Ne crains rien Et ne te laisse pas effrayer Car moi L'Éternel Ton Dieu Je serai avec toi Pour tout ce que tu entreprendras Josué donna au chef du peuple Les ordres suivants Parcourez le camp Et ordonnez au peuple Préparez-vous Des provisions Car dans trois jours Vous franchirez le Jourdain Que voici Pour aller prendre possession Du pays Que l'Éternel Votre Dieu vous donne Aux tribus de Rubin De Gade Et à la demi-tribu De Manassé Josué S'adressa ainsi Rappelez-vous Ce que vous a ordonné Moïse Le serviteur de l'Éternel Il vous a dit L'Éternel Votre Dieu Vous a donné ce pays Et vous a accordé Une existence paisible Vos femmes Vos enfants Et vos troupeaux Peuvent donc rester Dans le pays Que Moïse Vous a donné au-delà Du Jourdain Mais vous tous Qui êtes des hommes De guerre Vous passerez en ordre De bataille en tête De vos frères Et vous leur prêterez Main forte Jusqu'à ce que l'Éternel Votre Dieu L'aurait accordé Une existence paisible Comme à vous Et qu'eux aussi Soit entrés en possession Du pays Qu'il leur donne Ensuite Vous retournerez Au pays Qui vous appartient Et vous occuperez Cette contrée Que Moïse Le serviteur de l'Éternel Vous a accordé A l'Est du Jourdain Ils répondirent à Joshua Nous ferons tout Ce que tu nous as ordonné Et nous irons partout Où tu nous enverras Nous voulons t'obéir En toutes choses Comme nous avons obéi A Moïse Que l'Éternel Ton Dieu Soit avec toi Comme il a été Avec Moïse Celui qui s'opposera A ton autorité Et désobéira A tes ordres Sera mis à mort Quelle que soit la chose Que tu auras ordonnée Prends donc courage Et tiens bon